Bonjour à tous ici Sfocop02. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je suis en compagnie de Shifter35. Ça va aller tout le monde ? Et donc je vais vous présenter mon serveur Steelblade. Donc on a bien évolué, ça fait un an, même plus d'un an qu'on a ouvert. Et donc on ne s'appelle plus Medievalcraft, on s'appelle Steelblade. Parce que Medievalcraft était déjà pris, donc du coup on a préféré prendre Steelblade. Ça fait plus personnalisé, je préfère. Donc on va vous présenter les différentes activités du serveur. Donc principalement là, le monde aventure, c'est Shifter que je vais vous présenter. Donc on va aller vous présenter là-bas. Donc il y a télé-info, donc je vais vous montrer vite fait les informations essentielles. Donc il y a le top du top des héros. Donc la commande c'est slash, quête, stop et le point d'interrogation. Je ne vais pas tout vous citer, donc vous pouvez, je pense, le lire sur mon écran. Il y a les autres commandes, donc vous pouvez faire slash, quête, qui vous donnera la liste des commandes. Donc on va vous parler aussi un peu des grades, des différents grades qu'il y a sur le serveur. Donc les grades, il y a pour devenir novice, il faut avoir 10 quêtes. Donc ça c'est simple. Après il y a écuyer, donc c'est 30 quêtes. Il y a chevalier, là cette fois c'est 60 quêtes. Après vétéran, donc 60 quêtes plus un event et un mois de durabilité sur le serveur. Donc devenir chef, donc il faut avoir 80 quêtes minimum et avoir fait 50 PVP. Donc il y a stratège et légende. Donc voilà. Donc 100 quêtes, 50 PVP et 4 finales. Et donc là c'est, voilà, c'est terminé. Et donc voilà. Après c'est pour devenir VIP, c'est 200 jetons à la boutique. Ou 2 allopasses, voilà. Donc il y a plusieurs mondes qu'on va vous présenter, enfin que Shifter va vous présenter. C'est donc le monde App Terra. Donc Stonoros, Terra, Glass, Silas et Sandalis. Ce sont des chanels aussi du Team Speed du serveur. Je vous donnerai VIP dans la description. Donc pour accepter une quête, voilà. Donc le numéro 1, vous cliquez droit sur APNJ. On choisit la quête que l'on veut. Et puis on marque Yes sur le chat, sans slash. Voilà. Donc ça sera tout pour télé-info. Et puis Shifter va vous présenter un peu le monde Sandalis. Vite fait. Et on va vous montrer aussi le monde Stonoros. On va d'abord un Stonalis ? Ouais. Donc j'ai des petits lacs de connexion. Hop, ça fait pas classe. C'est comme ça. Voilà. Hop. Donc je te retrouve pas. C'est pas ôté. Je te TP. Si c'est donc t'es là. Voilà. Tu viens de casser les blocs. Euh, oui, je sais. J'avais pas trop le choix. Euh, pardon. Oh, c'est pas possible. Voilà. Donc excusez-moi pour ces petits lags. Ok, Shifter va vous montrer... On va vous montrer justement donc la ville de Sandalis. Alors donc euh... C'est le monde d'aventure donc pour lequel ? Donc euh... Bah c'est un château dans un... Biome Mesa. Euh... Qu'on a réalisé. Enfin plutôt que... Que Isso Koff et... Et d'autres ont réalisé. Donc euh... Bref. C'est une très grande ville donc euh... Donc euh... C'est un très grand château. Et donc vous y trouvez deux ou trois quêtes. Je sais plus plus. Deux ou c'est trois issues. Euh... C'est trois quêtes. Voilà. Donc euh... Il y a trois quêtes. Euh... Ici donc euh... On va essayer de remettre plus de quêtes un peu plus tard. Voilà. Mais euh... Pour l'instant il y a trois quêtes. Donc euh... Les trois dernières. Hum hum. Que vous réalisez dans cette ville. Dans ce château. Et euh... Et euh... Donc euh... Bah euh... A chaque fois que vous faites une quête. Et bah... Vous gagnez une récompense. Donc euh... Par exemple euh... Dans la... Dans la première quête. Euh... Au bout de la cinquième. On va dire. Vous aurez un petit stuff en cuir. Parce qu'il faut savoir que les stuff sont... On géré euh... Par rapport au monde. Donc euh... Par exemple en survie vous n'aurez pas le même. Que dans le monde aventure. Euh... Là par exemple là j'ai... On peut en cuir mais bon. On peut l'enlever. Donc voilà on va maintenant passer à Stonoros hein. On va pas tarder non plus. Parce qu'on euh... Il a beaucoup de choses à présenter. Donc euh... On va euh... Oui je vais y aller. Euh... Donc euh... Bon j'ai des petits lacs de connexion. C'est normal. Et... Je vais essayer de le former un élément. On se charge un peu. Et aller après de... Voilà. Euh... Donc Stonoros. Voilà. T'es où ? Ah je te vois c'est bon. Voilà. C'est donc euh... Stonoros qui est la deuxième ville. Et donc euh... La ville là où il y a le plus de quêtes. Euh... Euh... Donc euh... C'est un grand château. En stone. Comme s'appelle la grande ville. Euh... Donc euh... Vous avez à peu près une vingtaine de quêtes. Quinzaine plutôt. Euh... Tout... Dans tout le village. Dans tout le château. Dans tout le village. Et euh... Bah donc vous aurez des récompenses comme dans Saint-Balice. Mais sauf que ici donc euh... Vous vous y accéderiez au bout de là à peu près... Un site. Vous y accéderiez à peu près à... Euh... La dixième quête. Donc euh... Une bonne quinzaine de quêtes. Donc vous pouvez largement avoir le grade Dovis. Et euh... Et puis bah... Il y a des bâtiments différents donc euh... Il y a l'observatoire là-bas. Je vais découvrir en même temps un peu. Il y a l'observatoire ici. Attends je te suis. C'est bon je suis là. Donc l'observatoire c'est ici. Euh... Il y a l'observatoire avec un petit zombie level 2. C'est mal. C'est bien. C'est bien. Euh... Aussi... Bah il y a des spawn très vite. Euh... Il y a... Aussi le palais. du... du... du roi donc... Tu es où ? Tu es où ? Je suis là. Euh... T'en veux ? Si voilà je te vois. Hop ! Donc euh... le palais du roi. Qui est un beau palais. avec le roi qui est sur son trône là-bas lui il vous donne une quête que vous réaliserez dans cette ville là vous n'irez pas à l'extérieur sauf pour une quête là où il faut aller à la mule et donc la dernière quête c'est je pars vous ne pourrez pas la faire m avant d'avoir terminé toutes les quêtes de stonoros donc comment ce sera tout pour stonoros et donc pour mon quête se vendre oui c'est à peu près les deux mondes principaux à présenter donc on peut passer au mini-jeu donc on va vous présenter au revoir pour des mini-jeux ouais on va au mini-jeu toujours un petit lag 1 les connexions je pense que je vais faire manuellement parce que sinon on passe pas on va parmi voilà voilà c'est pas un objectif ce serait mieux que ce sera donc voilà alors nous sommes au mini-jeu donc je vais mettre un peu autant ce sera mieux on va présenter le second voilà donc ici c'est le mini-jeu créé par me suisse passe un ancien animateur donc ici vous pouvez avoir un jeu de tir à l'arc donc je vais pas le faire mais je vais vous montrer voilà donc le but étant de prendre donc un arc et des flèches de tirer sur les boutons pour ouvrir la porte qu'on a ici donc hop voilà je vais la casser mais je vais la remettre et donc après le but est encore de tirer avec les flèches sur les boutons pour créer des plateformes donc voilà donc dès qu'on appuie sur un bouton il y a des plateformes discrètes enfin qui voilà qui apparaissent hop voilà et donc une fois qu'on a terminé ben hop voilà voilà une fois qu'on a terminé on sort voilà le jeu est terminé voilà et donc pour tourner là-bas c'est que je me trompe pas voilà c'est ici hop voilà euh oh c'est miné on va dire voilà donc on a aussi un petit jeu c'est un 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 jeu hein on va commencer par le jeu on va commencer par le jeu non moi je ne fais pas le temps quand je présente juste on va pas tarder non plus voilà voilà on va voir le petit jump qu'on a qu'on a réalisé sur un qui a pris pour l'instant désolé ouais et qu'il se passe c'est pas grave je continue donc on a un mini jeu donc euh le le mini jeu de cidlade qui est vraiment pas mal qu'on a présenté dans l'avant dans la dernière vidéo le style est donc euh le pain bowl le pain bowl qui est vraiment un mini jeu qui est vraiment pas mal donc voir pain bowl voilà hop donc euh les commandes donc vous avez déjà présenté donc pb live pour euh quitter le pain bowl pour repartir évidemment slash spawn on a pas mis le slash mais c'est pas grave la commande marche quand même après pour choisir une équipe au hasard si on a pas envie de choisir entre les rouges et les bleus qu'on s'en fiche c'est random après pour les spectateurs c'est pb st excusez moi donc après c'est pour les statistiques c'est pb stat pour les rangs pb rank pour les shops pb shop ça marche comme ça voilà si vous voulez euh enfin accéder à votre euh à votre compte donc euh slash pb cache et si vous voulez voir si vous êtes dans le top 10 bah un slash pb top tout simplement voilà donc là les règles pas d'insulte pas de triche pas d'x-ray évidemment même si de toute façon c'est c'est qu'une arène donc euh ne pas miner donc même de x-ray voilà enfin pour voir les joueurs on peut avec x-ray donc ça sera évité nos dus pour la triche voilà et on demande euh à être à être fair play ça serait sympa de te pas de te faire play et de ne pas rager inutilement donc on vous présentez vraiment vite fait parce que euh c'est immense donc les arènes donc euh sont toutes fabriquées à la main sont sur un de mes anciens serveurs donc euh hommage à mine xp voilà donc toutes les arènes qu'on a fait enfin c'est immense on va peut-être pas tout vous présenter donc je pense que c'est immense donc euh il y a des arènes assez faciles hein et d'autres euh qu'ils sont moins évidemment donc euh euh je vais quand même vous présenter l'arène la plus dure donc l'arène la plus dure je vais vous la présenter et après on va on va passer aux autres mini-jeux donc euh l'arène la plus dure c'est celle au fond là celle au fond vous voyez que j'arrive lentement vers elle c'est donc celle là elle parait pas forcément difficile comme ça euh quand on la voit mais finalement aussi parce que le secret de cette euh cette arène c'est qu'en fait il y a des passages souterrains et donc c'est relié en 3 en fait donc ici vous pouvez rejoindre donc euh l'autre euh l'autre arène ici et ici là vous pouvez rejoindre encore une autre arène donc euh il y a 3 arène qui sont associées dans cette euh cette grande arène en fait on peut dire et donc voilà on arrive ici donc c'est le petit secret de cette arène ceux qui ont vu cette vidéo on a chance de le savoir les autres il faudra qu'ils le découvrent donc euh par contre mais à ne pas se tromper il y a des flaques d'eau quand même mais celle là ne rejoint pas l'arène d'un côté il faut pas se tromper il y a qu'une seule arène qui fait ça c'est celle-là et c'est 3 arènes que je vous ai présentées voilà donc on va on va retourner au mini-jeu hein donc nous revoilà désolé j'ai du couper un instant la vidéo donc nous sommes revenus là à la salle d'attente donc euh on va vous présenter vite fait aussi le donc voilà euh euh non c'est pas ici c'est plus bon le dé à coudre c'est tout donc il y a le dé à coudre ouais voilà donc euh l'abréviation le DAC voilà donc euh en pleine configuration l'installe ne marche pas on va aller rapidement donc euh je pense que vous connaissez le système c'est de sauter dans l'eau et pas de sauter sur les blocs ou à côté et donc le jeu on va pas pouvoir vous le présenter dans cette vidéo euh le Splague donc le Splague qui est un jeu assez sympa avec une pelle qui lance des oeufs il faut détruire les blocs euh donc en dessous du joueur pour euh euh le but est de le faire tomber voilà donc on va vous présenter euh maintenant on va vous présenter euh vite fait parce que le temps de la vidéo se fait se fait vite donc euh euh le mini donc euh les royaumes donc ça choix plus minien voilà donc je vais vous montrer rapidement hein hein mais après on va passer au serveur créatif donc vu que je veux j'ai une sacrée connexion non rassurez-vous ce n'est pas le serveur qui a voté en si c'est vraiment ma connexion internet hein c'est voilà c'est l'enferme et c'est comme ça euh il faut que tu présentes luminiens et moi je présente euh chez Valéry oui si tu veux ouais ouais donc luminiens voilà donc euh le royaume a été réalisé par Steyn un ancien grand roi qui a qui a malheureusement été viré pour avoir du pouvoir donc voilà donc euh il a créé ce royaume avec l'aide d'un des missionnaires son coéquipier 5 poké fans excusez moi des bugs voilà donc 5 poké fans qui lui a décidé de lui-même de partir donc ils ont créé leur royaume ensemble c'est leur seule trace d'eux sur ces serveurs ce serveur a été repris par Frenetik59 donc euh voilà c'est un bon royaume il y a eu du travail hein il y a eu des lags aussi ah eh non c'est franchement c'est un assez beau royaume bon juste les bateaux ils sont assez simples en matière de toute façon vous pouvez regarder par vous-même les royaumes hein ça devrait moins buggy de moi on va dire je pense que pour les bateaux je demanderais à Frenetik59 si je pouvais les refaire voilà euh oui si tu veux et donc euh voilà ils ont créé ça donc c'est pas mal on va passer maintenant à oui il faut que tu expliques le grade de grand roi en quoi ça consiste parce que tout le monde ne peut pas être grand roi justement j'allais j'allais l'expliquer mais il faut d'abord qu'on passe à Chevalry parce que justement c'est Chevalry qui a été créé par lui par contre qui a décidé de de réduire sa fonction de grand roi à architecte donc il est encore présent sur le serveur mais il est architecte donc du coup Chevalry donc là je suis en train de me téléporter mais je vous explique en même temps Chevalry est ce royaume qui a été créé par lui donc justement on manque de grand roi il manque un grand roi donc euh si vous voulez postuler pour être grand roi il n'y a pas de soucis mais il faut vraiment avoir avoir les performances c'est vraiment avoir l'esprit roleplay déjà il serait pas mal avoir l'esprit d'équipe il faut aussi que vous sachiez bien construire vous sachiez bien faire de l'architecture donc aussi ça serait bien que vous sachiez animer savoir animer parce que c'est le principal but du grand roi finalement c'est d'animer le serveur donc euh voilà on demande tout ça et une lettre de candidature évidemment l'essentiel donc voilà euh Shifter est ce que tu t'es téléporté à Chevalry voilà je te vois donc tu veux présenter Chevalry vas-y donc je t'écoute enfin on t'écoute donc euh Chevalry donc c'est le deuxième grand royaume parce qu'il y a deux grands royaumes que bah comme a dit Isfo qui a été construit par euh un de nos architectes les plus présents en ce moment donc euh qui était le grand royaume mais euh qui a quitté son poste euh c'est une très belle ville j'ai tendance quand même à préférer euh un peu Chevalry et Aluminia parce qu'elle est un peu plus complète on va dire il y a moins de vie dans la ville après chacun son avis après chacun son avis voilà mais euh effectivement c'était plutôt dans avant que les royaumes ferme c'était plutôt Luminia le plus grand royaume parce que Chevalry il y avait une ou deux personnes alors que Luminia il devait être 5 ou 6 mais euh ouais c'est un c'est un très beau royaume donc euh on recherche un grand roi donc on sait pas encore qui ça va être on a voulu recruter une personne mais il ne voulait pas après au choix et donc euh bah c'est tout ce qu'il y a à dire sur Chevalry à part euh si aussi il y a un truc à dire sur Chevalry et Aluminia euh si vous arrivez dans la faction donc il va falloir faire une congnature sur le forum euh une congnature sur le forum pour euh pour devenir dans le pour venir dans la faction enfin plutôt sur un article du site hein puisqu'on a pas de forum donc euh ça c'est un peu dommage c'est que sur un article du site voilà sur une nouveauté qu'on va faire donc euh effectivement on a pas encore de forum je pense qu'on va peut-être en faire un ouais on verra on verra et euh et euh et donc euh après bah si vous arrivez dans la dans la faction euh donc vous pourrez acheter euh une maison donc donc ou en construire une je sais pas si ça c'est disponible donc en construire une bah ça c'est plutôt vendre des maisons voilà donc euh des maisons sont disponibles à vendre et donc euh après bah vous vous faites comme minecraft de base sauf que euh pour vous faire un petit stuff et ensuite vous avez plus qu'à créer votre faction mais moi je vous conseille plutôt de rester dans une faction euh une grande faction voilà bon euh je vais terminer je vais faire le point sur les royaumes mais après on va passer au créatif hein parce que euh la vidéo se fait longue et donc euh oui les royaumes donc je vous explique vite fait les deux royaumes chevalerie illuminia sont en guerre donc vous devez choisir votre royaume et le but étant de voilà il y aura des batailles c'est c'est comme euh comme des des aventures si vous voulez c'est vraiment euh moyenâgeux donc médiéval quoi l'époque semblante voilà et donc euh le but est vraiment euh voilà on est avec un royaume et le but est d'attaquer l'autre mais seulement sous l'ordre du grand roi voilà donc euh bah ça serait tout pour les royaumes on va passer maintenant au serveur créatif donc on a deux serveurs on a le serveur RP donc c'est là qu'on vient de vous présenter mais il y en a aussi le serveur donc créatif voilà donc l'IP c'est créatifpensible.fr voilà donc on a deux serveurs on mettra dans un on mettra dans la description de la vidéo voilà donc serveur médiéval, survival, pvp le premier le second ça sera donc le serveur créatif donc c'est bien créatif donc je suis sur le contexte je vais te connecter je vais te connecter je vais te connecter voilà 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 je vais attend deux minutes euh on va commencer par le spawn s'il s'il te plaît donc euh je vais commencer moi par les règles tu parles du spawn voilà donc les règles oui 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 pas de problème donc les règles il est interdit d'insulter et de spammer le chat donc principalement comme dans tous les serveurs faut pas faire laguer non plus le serveur avec les parcelles donc euh avec de la lave ni non plus faut pas utiliser des systèmes de restons qui font laguer justement le serveur et donc le spawn mob est désactivé les commandes disponibles pour les builders donc c'est pas les citoyens ici c'est des builders on appelle ça comme ça voilà vous avez le speed donc c'est la speed 1 à 10 donc pour activer ou désactiver les fly slash fly après donc pour avoir une parcelle donc slash plo auto pour supprimer une parcelle faut demander à un ennemi on ne peut pas faire autrement enfin nous parce que sinon vous avez accès à suprimer aussi les autres parcelles des joueurs donc ça sera pas possible voilà un ennemi ou un mode ouais donc plo add donc le nom et pour ajouter quelqu'un à sa parcelle et slash plo remove et le nom donc le pseudo de la personne pour retirer l'autorisation de la parcelle voilà pour s'éléporter c'est slash plo home à sa parcelle voilà donc c'est le serveur ça c'est la présentation voilà le but du serveur est de faire un créatif donc ceux qui voudra construire voilà à partir du mois de janvier dans pas très longtemps il y aura des défis de construction des events et des défis de construction donc le mois de janvier ça sera une construction moderne qui sera demandée une construction steampunk en février une construction médiévale en mars une construction fantasy en avril donc je vais passer hein en mai construction urbaine en juin construction néoclassique en juillet construction gothique et en août construction asiatique voilà donc c'est bien organisé vous pouvez aussi pour pour le fun donc ici c'est un distributeur un distributeur de tête en forme de cake donc voilà ça nous fait une belle tronche de cake comme on peut le dire voilà donc donc je passerai maintenant je te laisse la parole shifter donc le serveur créatif comme il faut vous l'a dit donc il y aura des des events construction à partir de janvier mais en ce moment même moi je fais je fais des petits concours donc vous pouvez des events pas je vous gagnerai pas ce qui est noté au spawn pour l'instant que là le concours que je vais pas tarder à faire donc ça doit être quand il va y avoir un peu plus de monde sur le serve voilà je vais organiser un concours pour avoir une place VIP pendant une semaine sur le serveur RP voilà et puis donc à partir de janvier tout ce qui est noté au spawn commencera donc après demain quoi on commencera des petits défis de construction donc par exemple tu peux te taper sur moi non mais je suis déjà avec toi t'inquiète pas je te suis donc ici par exemple là j'avais organisé un concours donc sur une maison gothique bon on va pas dire qu'elle est super bien réussie mais elle est quand même pas mal 7,510 voilà donc j'avais noté que c'était Loïc donc il va avoir une récompense bientôt donc l'autre maison il a demandé de la réaliser voilà donc il était complètement hors sujet l'autre oui donc on a même supprimé sa parcelle donc ouais et donc il avait eu 3,5 sur 10 alors que Loïc il a eu 7,25 que les concours sont faits régulièrement je pense oui oui on organisera ça pas mal de fois avec Magicals donc le fondateur oui le deuxième fondateur ouais parce qu'on est tous les deux fondateurs on est deux fondateurs parce que bon lui c'est le repropriétaire du serveur créatif et moi le repropriétaire du serveur AP donc du coup on s'associer donc on a c'est une communauté maintenant des Steel Blade et donc on a deux fondateurs voilà donc moi je suis modérateur des deux serveurs les staffs oui les staffs sont les mêmes sur les deux serveurs par contre les grades du RP ne sont pas sur le serveur créatif par contre mais par exemple en roi ne sera pas sur le créatif écuyer non plus novice non plus le VIP c'est pas la peine de faire un serveur créatif ça sert à rien donc il y a juste modérateur, builder, architecte, administrateur et fondateur et co-fondateur mais les co-fondateurs ne sont pas trop là voilà donc ben c'est tout hein voilà c'est déjà la fin de cette vidéo on a essayé de faire rapide donc c'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement à raconter que c'est pas toujours évident je voudrais m'excuser une seconde fois pour les lags et les blancs de cette vidéo voilà si vous avez aimé donc vous pouvez mettre un petit like ça serait gentil après vous pouvez aussi vous abonner mais faites comme vous voulez il n'y a pas de soucis donc voilà c'était pour vous présenter le serveur Steel Blade donc mon serveur que j'ai créé il y a plus d'un an environ vers le mois de septembre donc voilà je vous remercie bisous à tous et donc on va vous on va comment dire on va vous poster les liens du site web le lien du serveur RP et le lien du serveur Création voilà donc le lien IP voilà voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à très bientôt